Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dixième review et on s'intéresse à un très très gros morceau avec Fenix. Une saison 2023 globalement décevante pour Fenix, que ce soit du point de vue de la saison régulière, puisqu'on est seulement quatrième de la conférence Ouest, 55% de victoire. A contrario de la saison 2022 qui avait été excellente, Fenix avait fini premier de la saison régulière avec 78% de victoire et aussi décevante du point de vue des playoffs parce que là par contre, tout comme 2022, Fenix échoue au second tour. On se rappelle du match catastrophique du match 7 qui avait vu les Suns se faire éliminer par Dallas à domicile. Je vous remets un petit peu les stats du match à gauche et malheureusement, on a un scénario identique sur cette saison puisque Fenix échoue contre Denver au second tour dans le match 6. Et là encore, comme vous pouvez le constater, on a une énorme fessée subie par Fenix. Le match contre Dallas en 2022, on perd de 30 points à la mi-temps. Et la saison dernière, le match 6 face à Denver dans le match à élimination directe, on perd aussi de 30 points à la mi-temps. On s'attendait quand même à avoir une grosse équipe de Fenix en playoff parce que je vous rappelle qu'à la mi-saison, il y avait quand même un gros changement avec le transfert de Kevin Durant pour... Alors je réduis un petit peu, mais en gros, Kevin Durant qui part de Brooklyn pour arriver à Fenix et du côté de Brooklyn, on reçoit Mikael Bridges et Cameron Johnson dans les grandes lignes. Mais Kevin Durant qui n'aura pas réussi à hisser Fenix au sommet pour la saison 2023. Est-ce que Fenix va avoir les capacités de faire beaucoup mieux la saison prochaine ? On regarde ça avec les arrivées et les départs. Beaucoup de changements comme vous pouvez le voir du côté de Fenix. Ça commence déjà par les départs de Monty Williams. Donc on a Monty Williams qui part du côté de Détroit. On a l'arrivée de Frank Vogel, un d'autres anciens coachs des Lakers qui avait été notamment champion avec Los Angeles pendant la période du Covid dans la bulle à Orlando. Coach à vocation plutôt défensive et le premier point qu'on peut aborder, c'est que je pense que ça va être un des points faibles de Fenix, la défense. Et je trouve que l'arrivée du coup de Frank Vogel peut être intéressante pour essayer de trouver des solutions défensives à cette équipe. Frank Vogel qui avait à l'époque, notamment avec Los Angeles pendant cette période de la bulle, je crois qu'était même la meilleure défense de la NBA au niveau du defensive rating. On se rappelle aussi de son époque à Indiana où pareil sur la saison, je crois que c'était 2013-2014 où Indiana va en finale de conférence. Indiana est peut-être pareil la meilleure défense de la NBA au niveau du defensive rating. Après, on n'avait pas les mêmes joueurs. Indiana, on avait Paul George, Roy Hiberte, David West. Du côté des Lakers, on avait Dwight Howard, Anthony Davis, on avait vraiment une équipe qui était très grande, on avait Cantaluska-Duelpop aussi, donc on avait des joueurs qui pouvaient défendre. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Au niveau des départs des joueurs marquants, on a évidemment Chris Paul qui part à Golden State, Deandre Ayton qui part du côté de Portland. Le premier point au niveau de la défense, c'est ce départ de Deandre Ayton, même si, comme je l'avais dit dans la vidéo de Portland, il y a eu des soucis au niveau des plufs la saison dernière. Je pense que Deandre Ayton a amené quand même une sérénité défensive plus importante que Youssef Nurkic, qui a un peu plus de mal défensivement depuis sa blessure. Au niveau du déplacement, c'est pas ça. Ça amène un petit peu plus de flexibilité financière pour Phoenix sur les années à venir. Et je pense que c'est ça le principal point. Après, Deandre Ayton, on ne sait pas vraiment comment ça se passait dans les vestiaires. Si ça se passait mal, c'est toujours bien aussi de peut-être amener un peu plus de sérénité dans les vestiaires et de repartir la mauvaise herbe, si on va dire, même si forcément tout n'est pas de sa faute, j'imagine. On a aussi la grosse arrivée, c'est Brad et Bill. Et du coup, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a le départ de Chris Paul et de Cameron Payne, donc les deux meneurs, peut-être problématiques sur la mène pour Phoenix. Mais au final, si on jette un petit peu un coup d'œil, que ce soit Booker et Bill, on a des joueurs qui savent créer Booker. Quand on regarde, c'est depuis 2020-2021, il a joué 26 matchs en Chris Paul et sur cette période de 26 matchs, il tourne à 6,8 passes décisives par match. Si on regarde même les deux années avant l'arrivée de Chris Paul, il est à 6,5 et 6,8 passes décisives. Et si on jette un petit peu un coup d'œil du côté de Bradley Bill, la saison dernière, il a 5,4 passes décisives. La saison d'avant, il tourne à 6,6. Donc on a deux joueurs qui peuvent créer. Je pense qu'il va y avoir une alternance de jeu où ça sera un peu David Booker ou Bradley Bill qui va un petit peu mener cette équipe, qui va créer pour l'autre. Je pense qu'on aura aussi une alternance. On va sûrement essayer du côté du coach de toujours au moins laisser un des deux joueurs sur le terrain pour qu'il y ait un vrai créateur qui puisse amener ça sur le terrain. Je pense qu'au niveau offensif, cette équipe va être très compliquée à manœuvrer parce qu'on a eu l'arrivée de beaucoup de joueurs qui peuvent sanctionner à 3 points. Évidemment, Bradley Bill, ça sanctionne à 3 points. Booker, ça sanctionne à 3 points. qui finit durant de sa sanction à 3 points. C'est trois menaces extrêmement importantes. Donc on devrait, je pense, avoir des fois pas mal de prise à 2 sur les joueurs. Et avec l'arrivée de Eric Gordon, 37% en carrière, qui est là quand même depuis 2008-2009. L'arrivée de Yuta Watanabe, 39% en carrière. Il est à 44% la saison dernière du côté de Brooklyn. Et aussi Grayson Allen qui tourne à 39% globalement sur ces années à Miluki. On a des joueurs qui vont sanctionner à 3 points sur des prises à 2. Le fait qu'il y ait énormément de menaces à 3 points. Et on a aussi Yusuf Nurkic qui peut déclencher à 3 points. Il a 36% la saison dernière. Ça va ouvrir la raquette. On avait Phoenix qui avait quand même des lacunes au niveau des points marqués dans la raquette. Voilà, l'équipe la saison dernière est la 25e équipe au niveau des points marqués dans la raquette. Parce que Devin Booker, Kevin Durant, c'est surtout des joueurs demi-distance. Et l'arrivée de Bradley Bill va un petit peu changer ça. Puisque Bradley Bill, la saison dernière, est quand même dans le top 10 des joueurs qui tentent le plus de drives de la NBA. Il est à 15,9 drives tentés par match. Là où, par exemple, on a Shaggy Views qui est le premier avec 23,9. Mais on a un joueur qui est top 10 en drive. Donc ça va amener cette pénétration, ces points dans la raquette que n'avait pas forcément Phoenix avant. On avait aussi Phoenix qui avait un petit déficit quand même en termes de 3 points tentés par match. L'équipe était 17e avec seulement 32,6 points tentés par match. Là où Golden State était la première avec 43,2. Donc là, l'arrivée de Bradley Bill, Eric Gordon, Yuta Watanabe et même Grayson Allen fait que vous avez des joueurs qui peuvent augmenter ce volume à 3 points. Donc les arrivées sont plutôt quand même intéressantes. En plus, l'idée c'est d'avoir quand même une profondeur devant. Alors, on n'a pas des joueurs incroyables qui vont sortir du banc. Mais on a quand même une profondeur. Et c'était quand même un gros point négatif la saison dernière. Parce qu'on avait, que ce soit Devin Booker ou Kevin Durant, qui tournaient quasiment 42 minutes par match sur ses play-offs. C'est quand même compliqué de tenir avec vos stars qui doivent jouer 42 minutes par match. En plus, Kevin Durant est quand même sensible au niveau des blessures. Il a eu quand même pas mal de périodes de matchs manqués, voire même de saison blanche avec des blessures dans sa carrière. Donc l'arrivée d'Eric Gordon, Grayson Allen, Yuta Watanabe et Drew Bunks aussi, je pense, sur le poste de pivot. Je trouve qu'on a une rotation de joueurs intéressante. Le départ de DeAndre Ayton, je peux le comprendre d'un point de vue financier. Après, c'est sûr que j'aurais préféré voir DeAndre Ayton défensivement. ça aurait amené un petit peu plus de solidité dans la raquette. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires. D'un point de vue financier, ça peut libérer l'équipe pour les saisons prochaines. Brad Levy, Kevin Durant et Devin Booker, quand c'était sur le terrain, sur le premier match de pré-saison, au niveau efficacité, c'était quand même assez monstrueux. Donc voilà un petit peu pour tous ces mouvements de départ et d'arrivée pour les Suns. Et on va passer aux 5 de départ pour eux. Juste avant de revenir sur le 5 majeur, je ne sais plus si je l'ai évoqué parce que je n'avais plus assez de place sur le diapo. Mais en arrivée et en départ, on a aussi eu le départ de Darius Basley et l'arrivée de Jordan Goodwill du côté de Washington et de Nassir Little, pareil dans le trade avec Portland. Je ne sais plus si je l'ai évoqué. Donc on avait aussi ces départs-là et ces arrivées pour Phoenix. Du coup, le 5 majeur, donc on a, je pense, sur le poste de meneur, Devin Booker et sur le poste de Bradley Bill. Après, on pourrait avoir, on va dire, sur l'alignement de la feuille, un switch où ça serait Bradley Bill en meneur et Devin Booker en 2. Après, comme je le disais, je pense que de toute façon, ils vont s'alterner sur l'accélation et sur la mène de l'équipe. C'est un petit peu kif-kif que ce soit 1 ou 2 pour les joueurs. Sur le poste 3, je pense qu'on aura toujours Josh Okogie qui va amener un petit peu cette défense pour cette équipe. Après, le gros problème, c'est qu'il est assez catastrophique à 3 points. Et de manière générale, offensivement, ce n'est pas le 2MD élevé. Mais bon, comme je le disais, de façon défensivement, dans cette équipe, on n'a pas grand-chose. Donc avoir Josh Okogie sur le terrain, c'est quand même une assurance défensive intéressante. Sachant qu'au niveau du scoring, avec Bradley Bill, Devin Booker et Kevin Durant, c'est quand même déjà amplement suffisant. Forcément, comme je le disais, sur le poste 4, Kevin Durant. Et sur le poste 5, Youssouf Nurkic. Donc voilà un petit peu le 5 de départ. Et je pense sur la rotation, sur les joueurs du banc, on aura Yuta Watanabe, Eric Gordon, Drouille Banks notamment. On va avoir pas mal de spacing. Avec cette équipe, beaucoup de menaces à 3 points. Mais la grosse lacune, ça va être défensivement. Voilà un petit peu pour le 5 majeur. Bon, j'ai parlé pas mal du jeu juste avant, donc je ne vais pas recommencer. Et puis, on va passer maintenant au classement. Pour cette saison à venir, je mets Phoenix assez haut, puisque je les mets 2ème de la conférence Ouest. 50 victoires, 32 défaites. Je vous affiche les cuts des bookmakers. Et c'est difficile quand même de se prononcer sur Phoenix. Vous avez vu, j'étais tenté de les mettre même un petit peu plus haut, un petit peu plus de victoires. Mais il y a quand même pas mal d'interrogations. Déjà, les points positifs, c'est de se dire qu'il y a Kevin Durant. Et je vous redonne quand même quelques petites stats. Parce que quand Kevin Durant est sur le terrain en saison régulière, généralement, ça gagne. Puisque la saison dernière, il joue 8 matchs avec Phoenix. C'est 8 victoires. Et sur la saison, pareil, 2022-2023, quand il est à Brooklyn, quand il est sur le terrain, c'est presque 67% de victoires. Le gros doute, c'est qu'on a, et je vous affiche ça dans l'ordre, Kevin Durant, Bradley Bill et Youssouf Nurkic, qui, sur les dernières saisons, ont quand même loupé pas mal de matchs sur leur saison régulière. C'est ça, le point, pour moi, qui me fait déjà ne pas partir sur quelque chose et qui les met, entre guillemets, qu'à 50 victoires. Parce qu'on n'est pas à l'abri de voir des joueurs majeurs de l'équipe louper pas mal de matchs. C'est la grosse interrogation. Et ça, je n'en ai aucune idée de savoir comment va se passer la saison pour ces trois joueurs-là. Donc, faites attention à ça. Comme je disais, je pense que le gros point négatif de cette équipe, ça va être la défense. Même si, grâce à Frank Vogel, qui est quand même un bon coach défensif, on pourrait trouver des solutions. On pourrait aussi imaginer un des rôles défensifs pour Chimezi Metou, pour Keita Bediop, ou même Nasser Lidl, qui pourrait trouver un petit peu de place dans la rotation, peut-être sur des rôles défensifs. Mais l'équipe devrait être tellement forte offensivement. J'ai vu le premier match de pré-saison de Phoenix, et quand les trois sont sur le terrain, ça a quand même déroulé. En plus, Eric Gordon n'est pas trop mal. Là, sur le... Je ne sais plus c'était quel match, enfin, dans l'ordre, mais du coup, le Phoenix Portland, on avait Bradley Bill qui était sur le banc, et Eric Gordon a été quand même plutôt pas mal. Très à droit, je crois qu'il a 8 sur 10 sur le match. Donc, on a vraiment offensivement une grosse menace du point de vue de cette équipe. Donc, je pense que ça devrait compenser la faiblesse défensive. Mais le gros point d'interrogation, c'est l'état de santé des joueurs, où on a des joueurs qui sont quand même, par le passé, ont été quand même grandement impactés par les blessures. Voilà pour cette preview de Phoenix. Puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle équipe. Je vous dis à demain.